Il a eu un feutre sur la tête, une écharpe autour du cou, pour maquiller une tentative de suicide par pandescent parce qu'il ne voulait pas signer les procurations allemandes. Il avait 40 ans, il était le plus jeune préfet de France, qui s'appelait Jean Moulin. Deux ans plus tard, cet homme entrait dans la résistance pour défendre sa liberté et celle de ses concitoyens. Il le paiera de sa vie, tout comme les dessinateurs de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. A 70 ans d'intervalle, ces crimes barbares nous montrent d'abord que rien n'est acquis, que la paix n'est pas éternelle, que nos libertés sont fragiles, que le travail de mémoire est nécessaire pour comprendre les sacrifices en durée. Cela, nous l'avons peut-être un peu oublié. Mais je veux m'élever ici contre une idée reçue. Non, le monde aujourd'hui n'est pas plus violent qu'avant. C'est l'information qui est volante. Ce sont ces images, en boucle, insoutenables, choquantes, révoltantes. C'est un journaliste qui vous le dit. Depuis 50 ans, le rideau de fer est tombé. Une grande partie de l'arsenal nucléaire a été démantelée. Les ailes de la décolonisation se sont peu à peu apaisées. Le nombre de conflits dans le monde est en recul. Le Vietnam, le Chili, l'Argentine, le Nicaragua, le Rwanda, l'Angola, le Kosovo ou encore la Bosnie, qui ont connu des destins tragiques, sont aujourd'hui des pays apaisés en reconstruction. Nous faisons partie, vous et moi, de la première génération à n'avoir pas connu la guerre sur le sol français et en Europe depuis des siècles. C'est cela que nous sommes venus défendre aujourd'hui. Certes, le terrorisme est en progression, mais de nouveau, on restait unis pour le combattre. En ces temps de crise économique, gardons-nous des peurs inutiles. Gardons-nous de noircir le tableau, d'exacerber les tensions entre communautés, de créer des peurs inutiles. Avoir peur de l'autre, ce serait relier nos valeurs de fraternité. Ce serait faire offense à la mémoire des victimes de Charlie Hebdo, de Jean Moulin, de la Résistance. Un mouvement qui a inspiré les plus beaux poèmes, un des plus beaux poèmes de la langue française, dont je vous propose quelques strophes pour conclure. Sur mes taillers des colliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le salle, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierres, sang, papiers ou sang, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids et les genets, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac, l'une vivante, j'écris ton nom. Sur les champs de l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Au rendez-vous allemand, 1945, Paul-Éluard. Applaudissements Caroline Agulot pour France 3. Bonsoir à tous. Que dire d'autre que notre indignation, notre colère, notre effroi, notre peine ? Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, mais c'est déjà aussi celui de la lutte pour la liberté de dire, pour la liberté de rire, pour la liberté. Aujourd'hui, j'aimerais être charlie, mais ce n'est pas si facile d'être si bon, si talentueux, si courageux que c'est digne, misériture de Voltaire. Mais il n'est pas question d'être passifs, nous, journalistes, devant cette menace, qui consisterait à s'auto-censurer par peur ou par conformisme conscient ou inconscient. Nous avons à cœur de nous impliquer dans le débat pédagogique, décrypter ce qui se noue aujourd'hui avec esprit critique, porter une information claire, avec toutes les nuances et la diversité nécessaires. Charles, Walensky, Thinus et les autres, tous étaient de vrais humanistes cultivés, curieux de la société, des hommes, des femmes pacifiques, irrévérencieux et libres, qui faisaient avancer la pensée par l'humour. L'alliance du courage et du crayon contre celui de la bêtise et de la force brute. Je n'oublie pas bien sûr les autres innocents assassinés par les lâches. Alors en voyant cette foule, cet élan, je suis Charlie, ce refus déterminé de la bêtise et de l'obscurantisme, je vous dis que la liberté d'expression chère à nous tous à gagner, et puis surtout ne lâchons rien. Tout à l'heure, j'avais au bout du fil un copain, un dessinateur de presse, qui me disait « J'ai envie que d'une seule chose, c'est dessiner, dessiner encore, faire du dessin irrévérencieux ». Alors n'oubliez pas, vous êtes les lecteurs, soutenez la presse, le dessin de presse, la liberté, en achetant les journaux. Pierre-Jean Pluville pour France Bleu et Roux. Nous n'avons pas peur. Nous sommes là parce que nous n'avons pas peur. Quelques individus ne parviendront pas, ne peuvent pas parvenir à nous faire basculer dans la peur et à renverser les idéaux de la République. Liberté, égalité, fraternité. Les idéaux de liberté d'expression et finalement de liberté tout court. L'assassinat de nos confrères journalistes, symbole de cette liberté d'expression. L'assassinat des policiers, symbole de notre sécurité, nous rappelle que la première des sécurités, c'est la liberté. Les marches partout en France, hier, aujourd'hui comme ici à Montpellier, nous montrent que nous savons nous rassembler quand il le faut sur l'essentiel. Tous ensemble, bien au-delà de nos convictions politiques ou spirituelles, parce que nous refusons la barbarie. Les marches partout en France montrent que nous ne laisserons pas nous imposer une idéologie de destruction. Être ici aujourd'hui, rester debout, résister, ça sert, comme souvent dans notre histoire, à réaffirmer notre humanité sur la barbarie. Merci.